voilà bonjour à tout le monde ça fait un bail que je suis plus en ligne que je fais plus de live mais je profite aujourd'hui parce qu'il ya eu un grand événement douloureux celui de la perte du grand basketeur de notre pays d'Ikembe Mutombo Jean-Jacques et cette perte m'a beaucoup tourmenté aussi m'a poussé à vouloir partager ce que moi je pense que cette personne cette mort est évidemment représente pour pour moi alors premièrement il faut saluer la carrière de notre frère d'Ikembe Mutombo une carrière qui était fantastique parce que beaucoup l'ont découvert aux Etats-Unis où il a fait sa carrière à l'université de Washington et finalement il a atterri à la NBA où il a eu une carrière vraiment digne d'une légende quoi parce qu'il a remporté plus de quatre fois le titre de meilleur défenseur et voilà et il a notamment d'autres titres comme un merble pour bloquer les ballons il était aussi superbe dans ce rôle voilà donc c'est vraiment quelqu'un aussi qui quelque part a été une des premières personnes à avoir une carrière vraiment à succès aux Etats-Unis en basketball le deuxième africain je pense succès quand j'ai dit carrière à succès donc il y a eu Hakimo Lajan et il y avait un autre Manu Bo quelque chose comme ça mais lui il n'avait pas atteint le même niveau de succès que les deux personnes précédentes que j'ai cité donc d'Ikembe Mutombo a vraiment marqué son époque et il a apporté beaucoup de choses non seulement à la agriculture mondiale mais aux Etats-Unis et son fameux non 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 voilà donc c'est vraiment quelque chose qu'il a intégré dans la société américaine donc il était il a joué avec les grands de son époque notamment Magic Johnson, Scottie Pippen, Michael Jordan et Shaquille O'Neill et voilà tous tous les grands de sa génération dont lui-même était aussi considéré comme un des meilleurs basketball players dans l'histoire du basket je rappelle que le basket a été créé ici au Canada et non aux Etats-Unis contrairement à la pensée populaire donc les basketball c'était un sport qui a été inventé au Canada et non aux Etats-Unis mais les américains en ont fait une discipline sacrée là-bas donc il y a le football américain il y a le baseball et basketball et bien entendu d'autres sports comme la boxe tout ça et bon les américains d'ailleurs généralement ce sont des bons athlètes et voilà et Dikembe Mutombo est allé aux Etats-Unis nous a représenté là-bas vraiment c'était une fierté vous savez les américains connaissent très mal l'Afrique et voilà donc les personnes comme Akil Olajoa Dikembe Mutombo et ce sont des personnes qui ont vraiment à cause de leur succès donné une image positive de l'Afrique l'Afrique en a besoin à l'Occident parce que on est toujours tenu comme un groupe de gens qui marchent à contre courant de ce que tout le monde est en train de faire alors aussi quand je pense à Dikembe moi je l'ai vu pour la première fois à la télévision au Congo il jouait pour un club qui s'appelait Onatra voilà il jouait je pense avec son frère Ilo et déjà je pense qu'il avait moins de 17 ans il était déjà très populaire et si pas le basket le joueur de basket le plus populaire de la RDC à Dikembe mais nos voies se sont croisées également quand j'étudiais au collège l'Ikea à Bombay et lui il était dans une école qui était à 100 ou 200 mètres qui s'appelait Kassai alors voilà donc c'est pendant ces périodes là et qu'on se voyait qu'on se brotoyait on se disait bonjour et parfois même oui on a passé du temps à parler comme ça voilà il était déjà une star, un élève, une star mais Dikembe Boutoumbo c'est pas seulement le basketball pourquoi j'en parle comme ça c'est parce que dans notre pays nous avons tendance à négliger les pauvres et vous savez moi j'en ai fait mon combat personnel et toujours m'ébattre pour que qu'on parle de la pauvreté de la RDC qu'on parle de plus de 64 74% ou 74% des Congolais qui vivent dans l'extrême pauvreté qui n'ont rien et qui attendent de nous des idées et des solutions et Dikembe Boutoumbo n'a pas oublié d'où il vient venant de Kinshasa avec un parcours social assez modeste et il connaissait les difficultés de la vie de Kinshasa notamment dans le secteur des santé, le manque d'infrastructures et dès qu'il a atteint le parochisme de son succès Dikembe Boutoumbo a toujours rêvé de créer une institution sanitaire pour aider les populations surtout qui sont dans le manque extrême de trouver un endroit aux infrastructures modernes pour se faire soigner voilà et cette chose là c'est primordial bloquer les ballons c'est bien beau et tout ça être défenseur 4 fois meilleur défenseur de la NBA c'est excellent c'est un record des titans mais pensez aux pauvres oh mon dieu vous savez les Congolais a un grand défaut les Congolais aiment vivre si vous voulez un peu dans les rêves quoi je ne suis pas en touch avec la réalité voilà donc moi je pense que c'est un grand problème et Dikembe est un exemple par excellence d'une personne qui malgré sa taille il était 2m18 malgré sa taille plus élancé que la plupart des êtres humains mais il avait ses deux pieds sur terre et ses deux pieds servaient à rappeler que malgré la hauteur que j'ai prise il y a d'autres personnes qui sont encore par terre et qu'il faut révéler et c'est ce qu'il a fait il avait toujours un regard vers ce qu'ils n'ont pas c'est fort hein c'est fort comme témoignage c'est fou c'est très puissant très puissant arrêtons de jouer au malin notre pays est tout pauvre notre notre population souffre il y a encore des femmes qui se font violer à l'est du pays je ne sais pas pourquoi un homme violerait une femme je ne sais pas quel genre de dissatisfaction qu'on obtient d'un amour forcé ou bien d'un c'est pas de l'amour ça c'est d'un acte de force voilà donc il faut absolument que nous réjoignions l'héritage de Dikimemotomo c'est lui de penser aux autres vous pensez aux gens qui sont au bas de l'échelle vous pensez aux personnes qui n'ont pas peut-être eu les mêmes choses que nous vous savez dans la métaphysique dans les causes premières nous ne déterminons pas nos origines que l'on soit blanc ou noir pauvre ou riche ce sont des choses que nous ne choisissons pas au départ il n'y a aucune personne sur la terre si avant de venir sur terre il lui était demandé de choisir entre être un enfant pauvre ou un enfant riche choisirait la pauvreté ces choses là font partie du déterminisme ce sont des choses que nous ne contrôlons pas voilà et mais nous devons comprendre que la lutte contre la pauvreté est essentielle dans tout ce que un Congolais peut faire vous savez on joue au malin on vient en occident on achète des vêtements mais notre pays est pauvre nous ne sommes pas des chinois nous ne sommes pas les coréens du sud nous sommes les émanons d'un pays pauvre bon potentiellement riche vous allez dire que le Congo est potentiellement comme ça comme ça voilà mais la réalité c'est que le Congo est un pays pauvre 70 à 80% des individus n'ont pas accès à l'eau potable tous les jours n'ont pas accès aux soins médicaux n'ont pas accès à une bonne éducation n'ont pas accès c'est pourquoi il faut absolument suivre l'exemple de Dikimemoto we must follow that example it's crucial to the future of our kind if we change the way we behave it's crucial my friend c'est crucial nous devons changer notre manière de voir de nous voir entre nous nous devons arrêter de jouer au malin nous devons comprendre que nous avons une civilisation d'où nous venons qui est en perte de vitesse vous parlez toujours de la diaspora juive de la diaspora malienne de la diaspora de tel pays iranien à Los Angeles mais vous allez voir que toutes ces diasporas que nous rendons hommage elles pensent au développement de leur pays et aussi à la lutte contre la pauvreté mes chers amis il faut aimer les pauvres vous avez un problème un Congolais quand il a un peu ses ennemis c'est les pauvres un Congolais quand il est au pouvoir tout ce qu'il veut c'est de ne plus être référencé aux pauvres mais pourtant ce n'est pas ce qui est normal ce n'est pas ce que Dieu veut nous devons changer la façon dont nous comportons nous devons commencer à mettre les pauvres au centre de nos réflexions Dike Moutombo en centre de nos réflexions Dike Moutombo l'a fait avec Maestria Dike Moutombo a instauré une bataille farouche contre la pauvreté Dike Moutombo a voulu que qu'il y ait moins de pauvres moins de personnes qui souffrent alors que notre pays n'arrive même pas n'arrive même pas à construire un hôpital de de haute qualité alors que tous ces détourneurs d'argent qui se font appeler riches riches alors que cet argent vient de de la corruption du vol ne veulent rien avoir avec construire des routes construire des hôpitaux améliorer la la vie des congolais Dike Moutombo n'était pas de ce groupe là lui il pensait qu'il fallait toujours se rappeler de là où on vient tu sais les américains noirs disent don't forget where you come from you can leave the ghetto but the ghetto will always be in you tu peux beau apparaître mais ton intérieur katina you qu'est ce qu'il y a au delà des habits des comportements des choses what do you have inside do you have love est ce que tu peux aimer beaucoup de gens comme papa me disait tous les jours love 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 but can you really love do you know what love is est ce que tu sais c'est que l'amour et quand il y a plein de pauvres et nous on joue au malin voilà comme si nous nous étions le centre du monde non mes chers amis faut penser aux pauvres il faut que le nom le vocable le mot pauvre soit permanent dans notre langage c'est pourquoi nous sommes sur terre nous sommes ici pour des raisons spirituelles mais nous sommes aussi ici pour des raisons économiques des gestions de tout ça on doit nous battre pour que qu'il y ait moins de pauvres moins de personnes qui souffrent voilà il faut se battre contre la pauvreté et aujourd'hui je rends hommage à notre frère Dikembe Moutombo Jean-Jacques lui il a accepté cette bataille lui il a dit moi Dikembe Moutombo je veux me battre contre la pauvreté sanitaire je veux me battre contre le manque d'hôpitaux avec des infrastructures modernes il a fait ça il a fait cette bataille et il a gagné aujourd'hui il est parti il nous a précédés comme on dit il est allé loin de nous il a quitté ce monde quand on viendra un jour il n'y aura plus d'Olivier il y aura peut-être mes écrits mes livres qu'ont encore les vidéos les audios les audios tout ça pour se rappeler de moi mais physiquement je ne serai pas là je ne serai qu'à un souvenir vous allez rappeler de mon sourire comme beaucoup de gens disent Olivier tu souris beaucoup et aujourd'hui nous faisons la même chose pour Dikembe Moutombo mais à la différence nous nous rappelons pas seulement de sa carrière athlétique, sportive et tout mais nous nous rappelons nous nous rappelons de son coeur nous nous rappelons de ce qu'il donnait à l'humanité d'une part un sourire et de l'autre côté il donnait la vie il a donné la vie il a donné la vie il a construit une école il a construit un hôpital un hôpital de 29 millions de dollars avec l'inflation d'aujourd'hui peut-être que c'est 50 45 millions de dollars aujourd'hui voilà les hommes que vous devez vous rappeler tous les jours des personnes qui ont impacté notre civilisation des personnes qui ont apporté ces grands amours moi je suis fou d'amour moi si tu as l'amour tu es mon ami naturellement même quand vous vous tournez autour de mon entourage vous avez remarqué que mon entourage c'est souvent des gens qui ont plein d'amour là je blague pas moi je peux pas être du côté des méchants sinon j'aurais déjà été dans le gouvernement du Congo avec certains politiciens mais je peux pas être de ce côté-là mon côté c'est là où il y a l'amour là où il y a la distribution d'amour là où you know we look after each other on doit se soucier et c'est là où on me retrouverait on me trouverait jamais avec des méchants je n'ai pas d'ami méchant je n'ai pas d'ami jaloux je n'ai pas d'ami égoïste oui je côtoie certaines personnes qui sont comme ça mais j'en ai pas comme proches de proches il n'y en a pas mes amis sont des gens qui ont l'amour et qui comme dit que me motomo pense aux pauvres pense au développement à la charité voilà et mes amis ont aussi un point commun ils ont tous un très beau sourire parce que ce sont des gens qui fonctionnent inside out no outside inside non ce sont des gens qui fonctionnent à partir de leur coeur de leur cerveau de leur intelligence de leur attachement à l'humanité leur conscience que nous devons lutter contre la pauvreté des gens qui avaient deux des gens qui ont un coeur comme dit que me motombo oui il faut avoir un grand coeur arrêtez d'être mauvais arrêtez d'être des gens qui ne pensent qu'à arrêtez d'être tout ça pensons aux pauvres pensons au changement au développement à la charité et quand vous allez en se souligner vous allez apprendre la solidarité nationale un peuple une nation doit vivre autour du concept de la solidarité nationale la péréquation nationale c'est à dire regarder toujours le plus faible d'entre nous le plus malheureux c'est ça l'amour c'est relever le plus faible le prendre dans tes bras lui dire mets toi debout et c'est ce que dit que me a fait il a laissé un exemple qui est beaucoup de congolais et je vois aussi mon frère il a construit une université au standard occidental voilà des personnes que vous devez honorer pas ceux-là qui prennent l'argent pour acheter des amis pour faire aller en voyage avec l'argent et qui ne laisse aucun héritage d'âge alors qu'ils en ont de moyens bien que de moyens euh pas très catholiques je vais finir mes amis en nous disant que tu as le temps j'ai le temps nous avons le temps nous avons le temps d'échanger de transformer intrinsèquement qui nous sommes réellement d'enlever les scaphandres que nous portons pour apparaître de telle manière ou de telle manière we gotta keep it real man let's keep it real let's build up a new society construisant une nouvelle société en le fond ces scaphandres lourds que nous portons pour apparaître mettons nous des fausses images que nous portons tous les jours alors que nous avons 80 millions de Congolais qui vivent dans l'extrême pauvreté enlevons ces habits de la honte que nous mettons tous les jours pour cacher l'obscurité de nos coeurs parce que nous ne voulons pas penser aux pauvres et dit qu'est-ce 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 qu'on a fait ? ma tata Pogna a construit une école une université pour que les étudiants obtiennent une éducation de qualité et surtout dans des conditions hautement occidentales voilà, levons-nous enlevez je vous demande enlevez les masques que vous portez les scaphandres que vous portez et devenez remettez le pied sur terre comme dit Keme Mutombo regardez en face de vous vous avez une population pauvre qui manque de tout et nous sommes à Paris nous sommes à Genève nous sommes aux Etats-Unis au Canada en Australie au Brésil partout et nous continuons à pérenniser une culture des médiocres si nous avons été colonisés c'est à cause de la médiocrité si nous sommes un des cinq pays les plus pauvres du monde c'est à cause de la pauvreté de l'ignorance et voilà et nous voulons continuer alors que l'exemple est là dit Keme Mutombo qui a atteint le paroxysme le sommet du succès sur la terre mais malgré cela malgré qu'il a côtoyé le plus grand de ce monde George Bush Michael Jordan tout le monde Patrick Ewing il était avec eux tous des milliers du millionnaire Mehdi Kembe dans son coeur il avait le pauvre de la RDC dans sa tête qu'est-ce qui vous manque au lieu de s'acheter telle chose pour jouer au malin je suis grand sapeur je suis grand ceci alors que la population chez nous elle crève de femmes cette population a besoin d'écoles de haute qualité cette population a besoin d'une élite responsable pas une élite comme j'ai écrit dans l'article vous allez lire qui pratique le futur faking promettre des promesses des promesses des promesses alors que sur terrain les actes et les promesses divergent tout le temps c'est le temps c'est le temps de vous lever chers amis Dikembe est mort il est parti il n'est plus de notre mais il a laissé un exemple moi je vais suivre cet exemple toi tu devrais suivre cet exemple nous tous nous devons suivre cet exemple un regard vers le pauvre un homme politique regarde la pauvreté son thermomètre c'est combien de pauvres il y a dans ces pays et quelles sont les idées que je peux apporter pour diminuer la hauteur de cette taille de pénétration de cette pauvreté dans le pays c'est ça notre rôle c'est un rôle politique c'est un rôle social c'est un rôle économique c'est un rôle de tous les Congolais c'est un rôle de tout le monde sortons de là où nous sommes nous sommes nous sommes devenus comme des gens qu'on a confinés dans une prison mentale et nous réfléchissons à contre-courant avec tout ce qui se passe dans tous les pays du monde aujourd'hui dans un monde totalement globalisé où tout le monde regarde ses intérêts c'est comment faire vivre mieux sa population et nous pouvons atteindre cela simplement si nous avons un œil un regard vers le plus faible d'entre nous vous venez en Occident dans tous les parkings vous allez voir il y a un parking pour handicapés parce que ils ont eu un regard sur ces personnes là vous allez dans les restaurants il y a toujours des toilettes pour handicapés pour les enfants pour les familles dans les aéroports vous voyez des endroits qui disent c'est à dire des bébés parce qu'ils ont toujours un regard sur le plus faible et nous nous ne voulons pas regarder le faible nous ne voulons pas aimer les gens qui n'ont pas grandi dans l'opulence dans ceci nous regardons les pauvres comme nos ennemis alors que notre rôle à nous c'est de les tirer de la pauvreté c'est pas seulement avec l'argent c'est avec les discours par exemple que je porte aujourd'hui c'est pas seulement avec l'argent mais c'est avec les idées c'est pas seulement avec l'argent que nous allons tirer nos populations de la pauvreté et nous-mêmes nous devons bien entendu refléter ces grands changements ces grandes métamorphoses mentales que nous comprenons maintenant que nous disons toujours les Sénégalais les Maliens, les DEL mais ils sont humbles pour aimer il faut être humble pour aimer aimer c'est avoir quelqu'un pour qui mourir quelqu'un a dit quand vous aimez vous êtes comme un martyr quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour l'autre ou pour les autres c'est la seule façon d'aimer on ne peut pas aimer sans vouloir décéder s'auto-détruire Dieu a tant aimé le monde il a envoyé son fils iné Jésus-Christ et afin qu'ils meurent pour ceux qui sont de la confession chrétienne donc tu ne peux pas parler d'amour sans sacrifice c'est impossible si tu es incapable de sacrifier pour ton peuple pour les pauvres pour ta civilisation ne parle pas il y a d'autres mots pour ça et nous devons avoir comme dit Kembe Mutombo ce qu'on appelle l'empathie être capable to feel j'aime dire ça en anglais to feel de sentir feel et dit Kembe Mutombo il était capable de sentir il était capable de sentir ce qui se passe dans l'estomac de l'autre dans la peau sur la peau de l'autre dans le coeur de l'autre c'est ça que nous devons avoir de l'empathie la capacité de se voir de se projeter de faire un voyage astral dans le corps de l'autre c'est ça qui nous manque c'est ça qui nous manque chers amis chers congolaises et congolais il m'a dit Kembe il a montré que c'est possible c'est possible de se détacher de son corps c'est possible de se séparer de son égoïsme de son égo de son arrogance du complexe de supériorité et pour voir le plus pétillant entre nous et c'est là seulement c'est seulement lorsque nous allons atteindre ce niveau que nous pouvons parler d'amour l'amour c'est voir dans les faits oui les paroles précèdent toujours les faits mais quand vous parlez beaucoup et vous agissez peu cet amour s'effondre ça devient autre chose c'est pourquoi je vous demande chers congolais de tous bords du sud du nord de l'est de l'ouest et même du centre tous les congolais métis carteron noir blanc d'origine libanaise sénégalaise tout congolais de partout il y a une chose que nous pouvons faire c'est montrer l'amour et au plus faible comme dit Kembe Mouton voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui et que Dieu bénisse la RDC bonjour 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 je suis Olivier Bollia je suis pour continuer mon temps pour continuer mon temps et de raison pour laquelle j'ai dit que j'ai fait mal parce que j'ai fait mal au monde et c'est parce que j'ai fait mal au monde et j'ai fait mal au monde et j'ai fait mal au monde et avant que vous entendez, je vais vous entendre la histoire du monde qui est aussi un domaine académique pour lequel j'ai une expertise avérée dans l'histoire en bord à l'abisson et comme il presque au comapemène il y a 30 ans et maréchal mouboutou apporte qui poids il y avait chèque n'yossoyo tout ça qui coupé ça dans la politique n'abisson tout le bi a yo sali trente-deux ans yo saliboye yo saliboye maréchal mouboutou a bimakal ambo kanabiso en katastrofe c'est-à-dire dans la limousine nezo kende nan wopo anjili ba betaki yemasasi epi tan avion yedekole nan tan wwana bandewonabiso ya afden ba betaki avion na yemasasi tan wakomi na gwado pou azwa bilokwa kende ba betaki yemasasi don mbala na mbala ba luka ba boumaye non seulement sur le totale histoire en bord à l'abisson toko monakye bisognosso tolobake mouboutou azama be mouboutou se l'emmal zaiwa e l'obando wunabiso ngunz karribon mouboutou boe 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 eto yo kakabande kwe bele baya ka ba tuta katolo ongassou y bo pesi nga y kongo e inanè bubomona woto go sala biso soki bo pesi biso kongo trois mois bobo mouna ba changement bobo mouna gitté tangkara ba nommé premier ministre eeeh ni ni eeeh na to échange e kiti ba tuta zwa ki confiance yamon ekitaki ton boma mouboutou ton kimisaye mboka po tolobake gitté soki mouboutou akeyi biso ba tutoko ee apre toko sala malamu koleka ton boma ki mouboutou ton kimisabana na ee ba misusu bazana marok ba misusu na france ba misusu wapi po tolobake foche zaka ka moko awa soki mouboutou azate ee mboka woyo eko tombo a mamakasi kande konangayi avon nou apri notre leson ko zana ko zana portou ko tala ma chavita imana yo wanozo bongisabajwa te mana bima nanyo kidou ma konta nanyo abima metan bazuyo bati yo na teren trenta yango yo si toasyon koutou o mouboutou a ti kaka o to zaiko me la maya robine bo yotye lo bo kozo ko me la le lo robine za souste un peyi san robine e ngo wolo ba te ke robine za te e ngu wolo ba ke mai o ezo bima naba robine a kongo ezali souste o potable te to boma ki mouboutou bat moussou batye tribalisme bat moussou batye o gay bat fengi mouboutou mouboutou a tanga te nso kande mouboutou a tanga kolekaba prezident nyoso obaye na simanaye an na nivou yakotanga yale kibango me kom kongo ezala kambo ka okoyoka moutu alobili kambo go verifiye ya yete nde na mwona ka nde konabiso a journaliste on ne devien pas journaliste parce que tu es devant une caméra ou devant un micro je suis journaliste non on devien un journaliste après information naba domen precité tu fingi mouboutou a tanga te asali boy mouboutou a kamata mouboutou mouboutou a tanga mouboutou 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 naba moubou moubou mouboutou 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 moubou joni mouboutou parce qu'il y a un anomie, il y a des ordres, il n'y a nulle part. Tu crois qu'il y a un député dans le Parlement qui est seul ? Il y a un anomie, il y a un désordre, il y a un désordre. Mais le Parlement est illégitime. Et il y a un désordre. On le dit tu esỳ et tu veux dire qu'il vous ditILY y a un désordre, tu vies en qu'il y a un désordre. Y a un désordre, donc y a un désordre vous pour dire qu'il n'y a pas un extrait, il faut vous parler pour tenir un désordre ass seis quatre nations de tôibrage et purer. Il y a un désordre, vous attendez j'allez te prendre quatre tonnes. Les dialogues sont importants. 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 Banzelé gosalé ma. Kalézala ki, nan wikén ozu moutouka, oké nan selé, kin kolé, vingt minutes o komi. Le lo, quatrain. Banzelé la, nyo, so ya kadi. E koufa. Ben ekol, kalité. Ekol, nabisho koumo, bim, sabazoba. Mouto groyo ka licencié boye, metang groyo ka e lobeli na ye, e tamboli na ye na mokili, kozala na ye na bato, ou monike moto oyo, a ebi solo, e loko mokote. Ya ngote yo ko senga diyalog. Bobo ya diyalogu te. Nou nou pouvang pa diyaloguer dan les instituyon, isi, ya elexyo oyo, ba machine ezo bimala balo, pa ngwa bato. Foto kouta na to solo la. To zongi sa, ba bondeko. To zongi sa, boyo ka ni. To ndi mape, ba foji, ba mbeba la biso. So ki to fina ki mokutu, mokumi. Me o eza yko le kalelo eza li nini. Ba o e ba zon kamba. O ta, mokutu alo mwa la pouvoi. Ba zon sa la nini. Ba zon sa. Ba zon sa. Ba zon sa, ba zon sa. Ba zon sa. Ba zon sa. à l'attention sur les bancs à courant baco annoncé on a la voie d'israël mais les l'eau courant et communs intermittents donc bata qui l'est l'eau basse on ici d'un coup loup à l'amour tout est donc tôt vivre canna bon yama au bas sociologue babengi à nomi bokeh zalina katia à nomi il faut dialogue dialogue eko salema dialogue eko salema bolinga bolinga te eko salema toko fanda biso na bango ponako kosolo la likambo ya avenir ya mboka la piso mboutu akufa tokanisaka liwa mboutu eko bimisa mapa na wenze eye na ngona ndaku tokanisaki mboutu soka kyeyi batu bako koma kolia ba frit kolia ba dejenelu tokanisaki mboutu soka kofi okko mamutu ka obaniki chasso ketina goma okomi le même jour na moutu kanayo me auto moni solo esali bikamwa kokamwa dekomo ka loupi ah papa mboutu asane bien mehhe nga ebi pola ni mboutu pleso nso ka basala ka pale di peple mboutu moutayana ango bon marechal eza ranzo rande realizasyon mboutu la voie di zahir nso rande zara mboutu bango bayena nini bango balobi ba osala are na potobeta kaba konser nata ou peple a zanyi may ba sali ba bidin moko obi sotobe nga ka ba elefant plan fantom ezo ko bagisa ata soki eloko moko te na bomoya ba kongone i foto dialoge ban de volana diaspora bisikanyo se posali i foto boto dialoge naba konziyamboka au basalina mouma ouyo basabi nemi nabi so politique mais basaba et nemi nabi so sur le plan individualité nous devons réclamer le dialogue avec le gouvernement de félix chisekedi paske pasie liki bomo niteke mola mbiso muka mbali ya muke ami bomi bomo niteke bala mbiso mbiko chana bambelin ekol ekomino kwa beko le tazini pasie liki namboka yangwe senge lito yoko luka postete teo yoko luka te kendebo o dialoge to lingite pe bota wane za dialogue nabino akta makala dialogo olivier bolia zali za dialogue aba postete ezali dialogue ya rekadraj ideologi ki ambo kanabiso to bima na oyo to zaki na mwo ya ma be to bima na oyo kinyo so so sali ya ma be nou tournon anho topo mimo boutu famina yemo bima tokimi sa mama bobila dawa me oyo e ye na sima mwo yibyo e ye na sima evakuasyon ya prezident mwo boutu na marok mwo ta la 30 an ya ngo yo rwanda akota bima akota bima akota bima akota bima mwo boutu to zaro mwo na ye ye mwo na fran mwo boutazo kende alobi s'il faut faire un accord avec les diables nous les ferons parce que le congo restera un et indivisible depi mwo boutu akena nana wa salobabou nana mwo sou sou to mwo na ye na kamanyo la na ba soda ye kouna na goma ye kouna na kolwezi ye kouna na likas depi mwo boutu akenda to komo mwo na ba prisa kaka nana na na nana wa salobabou nan na nana wa soso na mwo noko nana koufinga peple mwo boutazo loba nana tiaka ma ye le nana nana arme loko la boutele miyawan nana tiaka ma ye le nana na ba fantase Ti n'a pas le cas, il n'y a pas le cas. Le président Moboutu avait un discours clair que il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. Tout le monde a la République et la République, il n'y a pas le cas. 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 Nous allons contre le mur. Il n'y a pas le cas. Il n'y a pas le cas. trop d'incompétents manque de vision mais tout le monde n'est pas le parlement, le parlement n'a pas l'élection qui est l'électorale, il n'y a pas l'électorale qui est absolument la question, tout le monde n'est pas et qui est le président parce qu'il n'y a pas l'électorale tout ce monde n'est pas comme papa mon pan agora tout ce monde n'y a pas la vie tout ce monde, c'est de courant tout ce monde, c'est de l'écologie tout ce monde, c'est de l'économie Ton solola li sou tout Li kamboyan sécurité nationale Na wana totali Nen lengen nini Ton kosongi sa bonde ko Oto bengi na lopoto Koézion nationale Yangon lomoni Dialogue ezali Imperatif Dialogue eko salema Dialogue eko salema Ton kosolo la Ton zaba na papa Moko Maman moko Eko lo moko Paksi ebele Mokonzi moko Metto zali li boke Ton kouya to solo la Na papa mokonzi Félix siseke di Naba entourage na i Ton kouya ko lobe la e Solo Ton kouya ko lobe la e Verite Ton kouya ko lobe la e Ton lingi Ton to nga mboka Oyo Ton bi misango Na li bulu Ya anomi Dialogue eko salema Bande kou nangai Ton botelima Bako sabino te Dialogue eko salema Foto kouta na papa Mokonzi Ton solo la Mbok ezo tambo la Soki ma la Mote Mbok ezo li na bo Bungi Mbok ezo li na bo Beba Mbok ezo li Mabeko leka Oyo kondo Maréchal Mobuto Atika Maia ko me la Robinez Arasout C'est ma Ibatu Baru Mou Bunga Osi Mbak To Koumo Koume Lama Mabu Koumo Koumo Mbak Forage Buzo Mou Lama Normal Bissobatou To Zana Fleuve Oye De Versaca Plus de 40 000 Mètres Cube Par Seconde Deuxième Fleuve Du Monde En Terme De Débit Après L'Amazone C'est Notre Fleuve Oto Benaka Lobby Le Fleuve Zahir Leloto Lobby Le Fleuve Congo Il Faut Téléma Dialogue Bob Andako Koume La Président Bob Andako Benga Naba Telephone Bob Benga Entourage Naye Bob Benga Partou Bolo Bakke Président To Sengi Dialogue To Solola Poske Mboka Ndambu Ndambu Yamboka Une Parti De Notre Territoire Ezali Nama Boka Bapaya Il Faut Solola Bande Konabiso Kornei Nanga Il Faut Solola Nabana Diaspora Il Faut Solola Bata Tendance Nyo Tantika Politique Yami Tomani Yalokuta Yalokuta Yalokub 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 Zongana Papa Bomo Moko Maman Bomo Koum Yalokub Preske Trente An Yalokub Maréchal Mboutu Bomo May Boyo Kisa Esoni Bobenga Naye Lokola Mui Ibi Bobenga Namo Sinaye Mamba Babila Dawa Bobenga Napan Naye Bakoko Naye Balgo Nyoso Bakena Bakunyoso Batike Labin Mboka Basil Vagwe Mbakenda Batike Labin Mboka Ngo Tranta Yalokub Trente Yalokub Hitler Akan 45 Kenel Allemagne 1975 Allemagne Mboka Organiser Coupe Di Monde Yalokub 74 Trente Akan Sos Yalokub Direction Alors Erosila Ndere Erosila Soki Tofandi Tofandi Ko Solo La Soki Tofandi Namo Kondyamboka Yifoto Solo La Papa Bonny Bonny Bande Kona Yalok Yalokub 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 Bonny Bonny Yalokub 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 L'échec Parmi les pays Les cinq pays L'échec Na monde Mboka Yapasi Mboka Bangungi Mboka Salite Mboka Oyo Ba Nikolo Balala Kalabana Ba Neve Mais Oumona 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 Tambola Misisi A Oumona Neve A Komis Yalokub Misisi A Lek Kana TV A Tambola Kana Ye Bonny 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 Soto Zaka Nango Esili Min 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 Tozo Oumona Batou Kaka Mbongo Mbongo Bozay Kozwa Mbongo Mbindo Bolny Okanisa Peple Te Voule Rien Faire Pour Le Feble Yan 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 Oumona Ye Ko Lobela To Na Lopoto Ko Interpele Bino Bande Konangaba Kongole Yabikolo Nyoso To Banda Ko Ko Mako Senga Dialogue Parce Ke Soki Tosali Soki Tosali Bongo Te E Zalinde Tozay Kotika Mboka Labiso E Tepa Tepa E Ye Bi Esike Soko Kende Te Tozali Bongo Na Oba Ben Gila Soci Logi Anomi Tozali Ko Ke Nen Nul Pas Tozali Ko Tongate Tozali Nde Kou Kou Ya C'est Pourquoi C'est Très Important Ba Dina Langay Tozala Na Likan Issi Yab Dialogue Amot E Bele Bas Yab Kanda Bas Bas Ina Kanda Badi Ha Tulungula Mubutu Bamba E Bele Bas Nak Kanda Badi Ah So Tue Badi Oye Koyana Sima Tulunga Gito Bengala Mubutu Te Pas Kiba Benga Naka Eloko Pura Mplasena Oye Malamu Kuleka Metangu Yo O Bengani Eloko O Ramplasena Oye Amotu Yate O Zalagi Nalopangu Nalimete Toma Kampagne To Boye Oye Komplasena Nanda Komoko Na Kartier Komoko Modeste Yangonde Nazaku Bele La Yangonde Nazaku Luba On E Descendu Trop Bas Nasaya Oto Zalik Omon E Loko M'sue Zati On Oye On Kampagne Seng Pey Lepri Pof Mbok Yababola Mbok Yabab Zangi Mbok Yabab Bolole Mbok Yabab Ignorant Mbok Yabab Mediok Mbok Yabab Ba Zangatina tu commis gokounjoyo tu mounye yena sima et l'onbo libiso l'okounmounioso oye zalaka natangwa kala soko kei mboka mpaya ozali nani le pays de mboutou lelo talake mboka beba et koma lelo le pays de kofiolomide tous les pays de fer egola parce que politiquement nous ne représentons plus une force et on a eu kobele la bollinga dialogue bobo ya ngote esali malamu dialogue et salama ko solo la soki makamuto so kenne nilpa et sengelli teka tosi mamando qui metto fan da to solo la toyebisapé na président félix ba agissement moussou azo sala oezali ko tia biso toujou na bo kabwani olieto zala na bo sangani se sal mon message de lelo dialogue fo diyalogue fo to solo la fo to solo la bande ko nangai bobo ya li solote li soloté li soloté li soloté azo permetre toyebisana mou konzi azo kontole parlement tope sae manke yako restruturé mboka mboka ekoma konken nili boso tobi manna anomi tobi manna konfinga konchola tolongwa na mediokrité totale e exasperante tolembi tolembi manfinga tolembi humiliation e sikanyo soto zako leka tokoma bato pamba tokoma bato 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 bako yalitio bato yalmokeri kongole akokene sou mbembo te akoma mboto alitio bakoma roche yalmokoboy talabango ana ba sapere batabila ba batabang gay mboka labango salite mboka labango bakou mboka vatir na volan na gauche na volan na droite mboka labango bandime la kasi ansite koma mboka zokou koumba na volan na droite na volan na gauche ki a autorize babino koyandenge wana bo senzi ko zanga mayele dezordre dezimanisme yangon tolo bi po to solola to zwa maloba to solola na president de la republic nabak kambi mboka bango pe bayo ka biso biso pe to yo ka bango babes zao api bobela la communauté moviment nous avons besoin d'un dialogue on doit parler trop c'est trop le pays est par terre est-ce que vous nabon a voté bo fan nye bo zela concert mais le pays est par terre ou zelanine babena yon bon hôpital yande bon hôpital klas hôpital kundabato biso tantou yara potokala makambangwane yalate pasye koti pasye leki futu dialogue to solola kubanga li solote ata hotele mi na bandi kubanga li solona yeta ata hotele mi namu yibi kubanga li solona yeta ata hotele mi namu tamayele kubanga li solote boba nate to solola parlons de notre pays de notre avenir parlons de nos enfants qui sont mal instruits dans les écoles qui sont mal nourris dans les maisons parlons des parents qui travaillent mais qui sont épayés pendant deux mois parlons des noms militaires parlons de notre armée parlons de tout bozo banga ni binou zalaka agwetile bozo banga bozo banga ni esali kambo ambo kanai bi sol boba marani bofandi boe bazo tumbe labi nomboka bazo bombe labi nomboka binou bofandi bozo boya dialog so bo sani bon mbo kenepa korne inam es a option men option amalam kuleka esali dialog national oyu nga na zaku bengi sa ide a dialog es ide nan nga y nga 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 banda ki es ide yako sangi sabba kongole po to sal elan yase ka vwala mesaj nga bo pesa ponan le lo fwaman bo banga disoloti to tele ma pona mboka napiso to tele ma pona banna to tele ma pona ba generasyon to tele ma pona pas si la to fwona mtema na sou ki wana amen